Musique Et c'est l'heure du face à face avec mon invité d'honneur Anne-Sophie de Verscher, propriétaire du château Bénéart de Chahen, vous êtes aussi viticultrice. Alors, originaire de Bourgogne, vous avez passé plusieurs années en Martinique et puis 2015, vous débarquez en Sarthe avec votre frère et votre neveu et vous décidez d'acheter ce château Bénéart. Vous dites, le château nous a choisis. Oui, l'amour déjà de la Renaissance et un feeling, je ne sais pas, il y a eu un dialogue entre le château et nous, principalement Bruce, puisque c'est quand même lui. La volonté c'était aussi de sauver ce patrimoine ? Oui, l'amour déjà de la Renaissance, c'est une période exceptionnelle, surtout la première Renaissance, c'est cette chance que Bénéart a cette période-là et sauver le patrimoine et que la culture reste quelque chose d'important pour nous, ne partent pas à l'étranger et restent dans la France. Quelques mots sur ce château, il est de la première Renaissance qui est rare en Sarthe, c'est un cas unique ? Il y en a encore, il y a quelques-uns qui sont de cette période-là, mais Bénéart est vraiment le symbole, il est resté dans son jus. Il est vraiment resté authentique à cette période-là, il n'a quasiment pas bougé, c'est un vestige. Et intégralement classé. Et intégralement classé, c'est pour ça que les monuments historiques l'aiment autant et que M. Gauthier aime autant ce monument. Depuis 2015, vous lui avez donné une seconde jeunesse, vous avez fait de gros travaux notamment. Oui, oui. En fait, on lui redonne vie tout simplement et avec la vigne également, on lui redonne son histoire, puisqu'avec le pressoir historique et la vigne qu'on a créée avec Philippe et tout ça, oui, je pense qu'on lui redonne la vie, on le chouchoute. Il y avait certains endroits qui étaient quasi inaccessibles que vous avez développés pour qu'on puisse avoir accès aux différents endroits du château qui avaient été inexploités depuis plusieurs années, voire décennies, voire siècles. Je ne sais pas, des décennies ou des siècles, ça je n'en sais rien. Mais en tout cas, oui, on a donné des vies, particulièrement dans le secteur de l'atelier de création de Bruce. Les caves également, il y en a qui étaient complètement effondrées, on a fait un chais dedans. Tout le château revit, toutes les caves revivent, tout vit avec nous en fait. Alors vous le disiez, votre frère a donné aussi vie au château à travers ses œuvres, puisque c'est un artiste, Bruce Dejaam, je le prononce bien, des œuvres en métal, c'est ça, c'est la spécificité ? Ah oui, oui, il travaille tous les métaux avec brio et il les magnifie, il leur donne une vie où, je vais vous dire, on ne peut même pas penser à des choses, je ne sais pas où il va puiser toute cette créativité de quelque chose que n'importe quelle personne trouvait l'aide, il va en faire quelque chose de magnifique. Donc ça habille évidemment le château d'une certaine manière un peu, on est entre le modernisme et le côté classique. Exactement, mais c'est ça qui est bien parce qu'on n'essaye pas de copier quelque chose ou de, on ne pourra jamais refaire ce qui était de l'époque. Je trouve que c'est complémentaire entre ce que fait Bruce, ce côté moderne, reprendre des choses détournées, prendre des choses même de la vie quotidienne et les réintégrer à ce fantastique univers de première renaissance, ça se complète en fait. Et puis vous avez réalisé un rêve d'enfant en devenant viticultrice, vous l'êtes avec votre neveu, vous avez développé les vignes et vous le disiez, il y a un historique puisque vous avez retrouvé un pressoir, donc c'est la preuve que c'était déjà des terres utilisées et cultivées à l'époque. On ne l'a pas retrouvé parce qu'il était déjà un peu la mascotte du château, mais c'est vrai que l'idée a, alors ça fait très longtemps effectivement que j'avais envie de faire ça, puis je crois que j'ai ça dans mes gènes aussi, quand on a vu le pressoir, la chance de rencontrer aussi Gérard et Muguette Guédé, Philippe qui est doué dans son domaine également sur tout le travail de la terre, cette passion que j'ai du vin, ben voilà, on est parti. Et donc c'est parti, vous avez décidé de développer la surface de production et donc vous développez quoi comme vin du coup ? Quelle spécificité ? On est du côté de Ruyé-sur-Loire, de Lhomme ? Alors on est, nous, côté Chahen principalement, donc ça sera du Coteau-du-Loire, on reste vraiment au-dessus du château et on veut redonner vie à ce château et qu'il soit un château viticole, un vrai, parce que de nos jours, il n'y a pas beaucoup de vrais châteaux viticoles. Donc il y a du Pinot d'Onis, c'est ça ? Oui. C'est quoi comme vin spécifique ? C'est du vin rouge, c'est vraiment un cépage qui est vraiment spécifique à la Vallée-du-Loire, c'est un cépage antique, il est magnifique, très peu connu ou mal connu et vraiment c'est un cépage exceptionnel. En vin de qualité du coup, suppression du soufre et de différentes choses, notamment la décoction qui se fait avec de l'eau de source ? Ah oui, alors ça c'est pas pour le vin, c'est pour le travail des vignes, c'est le souchoutage, ça c'est la partie Philippe. Et oui effectivement, on travaille avec le ressource du château, ça aussi c'est une chance énorme. Et donc ma question c'est, est-ce qu'on peut le déguster aujourd'hui ce vin, si on est téléspectateur, on peut le trouver où ? Vous pouvez le trouver dans un magasin qui s'appelle Leclerc, ça peut être surprenant, mais on vit en campagne, c'est un endroit qui est stratégique où effectivement on peut aller le trouver dans un premier temps autour du château. Après c'est les étoilés. Directeur technique qui me demande si on le trouve dans le restaurateur chez Miton, c'est ça du côté de Chahen ? Non. Bon non, on va au château alors. Peut-être. Ou à Leclerc. Voilà, mais autrement ce sont les étoilés, comment on peut le trouver, etc. Pour faire le lien avec les étoilés, vous avez l'envie de développer, alors le terme label n'est peut-être pas le bon terme, mais un label de qualité pour montrer l'excellence en Sarthe, c'est trop peu montré, on ne voit pas assez cette excellence, notamment en termes culinaires, en termes de production culinaire de la Sarthe. De tout. Le patrimoine sartois doit être mis en avant, le label de qualité, tout ce qui est un peu bio, que le consommateur soit content et puisse déguster des choses de qualité, c'est très important. Et ça c'est quelque chose que vous voulez évidemment développer ? Oui, parce qu'on le trouve de moins en moins maintenant et c'est dommage, c'est dommage et il faut vraiment accentuer sur la qualité et le beau travail que les gens font pour cette qualité. Alors ce château et tout ce que vous faites, notamment ces productions, nous on peut aller visiter le château Bénéard aujourd'hui, parce que là vous nous donnez envie, c'est possible. Avec plaisir, on vous fera découvrir cet univers qui est hors norme, qui est notre âme, qui est nous, je ne sais pas comment le définir, c'est même de l'émotion, c'est un bébé, c'est une partie de nous. Et puis vous êtes allé un petit peu plus loin puisque vous êtes viticultrice et vous avez décidé de créer une liste aux dernières élections, la chambre d'agriculture, ça s'est fait très rapidement et au final vous avez obtenu un siège. Oui, 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 effectivement, mais c'est quelque chose qui était déjà, on y réfléchissait avec tous les agriculteurs autour de moi, agriculteurs de tout domaine, pas que céréales et élevage, on n'est pas content de ce qui se passe et au lieu d'en parler, il faut agir et on a créé cette liste effectivement. En quelques jours, en deux, trois jours, vous avez réuni une vingtaine d'agriculteurs pour vous présenter pour la chambre d'agriculture. Exactement. C'est important évidemment de booster, d'apporter des idées neuves dans ce genre de chambre consulaire. Oui, c'est primordial. Il y a ce petit côté palerme qui bloque tout, qui ne souhaite à mon avis pas faire bouger les choses. Donc si à notre niveau, avec Avenir Agricole, on peut le faire, allons-y et ça ne sera pas facile, mais il faut bouger. On sent la femme de poigne. Il ne faut pas laisser Palerme s'installer trop, même si Palerme est une très belle ville. Évidemment. On suivra évidemment toutes vos aventures, vous allez développer aussi peut-être des événements autour de l'automobile et pourquoi pas des camions, on l'a vu avec Thomas Robito. Ah, ça, les camions, ça me plairait bien. D'ailleurs, vous avez pris rendez-vous avec moi. Oui. On va conduire le camion, on va faire la course tous les deux. Donc ça, plus l'invasion du château, évidemment. Voilà, et puis pourquoi pas une exposition de camions, des choses comme ça atypiques qui sont un peu le symbole du land. Qui correspondent au territoire aussi, évidemment. Qui correspondent à la Sarthe. Anne-Sophie d'avoir été mon invitée, c'était un grand plaisir de vous avoir avec moi. Vous avez été une excellente co-animatrice. J'espère que vous avez pris plaisir autant que j'ai pris plaisir. Ah, mais c'est gentil. En tout cas, j'ai pris un grand plaisir et c'était vraiment super génial. Eh bien, vous revenez quand vous voulez sur le plateau, sortez-moi de l'art avec grand plaisir. Je prends rendez-vous. Merci beaucoup. Très bonne soirée et on souhaite une très bonne soirée aussi à nos téléspectateurs. Prenez soin de vous. Et puis rendez-vous demain à 18h30 pour une nouvelle quotidienne. On les embrasse. C'est parti, on y va ? On vous embrasse. Sous-titrage ST' 501